Le 17 avril dernier, les membres de la famille royale britannique rendaient un hommage ému au prince Philippe, mort quelques jours plus tôt à l'âge de 99 ans au château de Windsor. Des funérailles émouvantes, Elisabeth de Sol en la chapelle Saint-Georges, Harry et William aperçus en pleine réconciliation, ou encore Kate Middleton embrassant affectueusement le prince Charles, tant de moments qui ont marqué le peuple britannique. Quelques jours après les funérailles, tous reprennent leurs engagements royaux, malgré le chagrin. La monarque de 95 ans a fait une apparition remarquée lors d'une audience virtuelle. Le prince William et sa femme Kate Middleton ont également été aperçus ce 27 avril au manoir de Little Stanton. Une sortie où le couple de Cambridge s'est affiché en toute décontraction. Vêtue d'une veste khaki et d'une paire de bottes en cuir marron, la mère de trois enfants a été aperçue s'occupant d'un agneau ou bien conduisant un tracteur. Peu après, le duc et la duchesse de Cambridge, tous sourirent, ont visité le Cheesy Waffles Project à Durham, qui aide les enfants et les jeunes ayant des besoins supplémentaires à faire la transition vers un âge adulte heureux et sain. L'occasion pour le prince William d'échanger avec différents membres qui ont obtenu le prix du duc d'Edimbourg, un programme d'encouragement à la jeunesse qui a été fondé par le prince Philippe en 1956, et de faire une touchante référence à son grand-père décédé, comme le rapporte Rebecca English du Daily Mail. « Savez-vous qu'il était mon grand-père ? » leur a-t-il demandé. « Malheureusement, il est mort il y a quelques semaines. » « Il aurait été si compte que vous ayez obtenu vos prix. » Kate Middleton et le prince William, un atout pour la couronne. Le 29 avril prochain, le couple de Cambridge fêtera ses dix ans de mariage. Kate Middleton et le prince William, très peinés par la mort du prince Philippe, devraient s'accorder une pause en privé et célébrer ce bel anniversaire. L'image d'un couple uni, de quoi ravir les Britanniques, a commencé par la reine. Les parents de George, Charlotte et Louis sont devenus les atouts incontournables de la couronne. Depuis le départ du prince Harry et de Meghan Markle aux Etats-Unis, Elisabeth II mise plus que jamais sur eux. Avec le prince Charles et son épouse Camilla Parker-Bowles, ils sont les garants de la monarchie. Elisabeth II le sait, elle n'est pas éternelle. Depuis la mort de son époux tant aimé, la monarque de 95 ans s'efface peu à peu pour laisser place à la nouvelle génération. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ...